L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leur rêve, disant Eleanor Roosevelt. Mais au Cameroun, l'avenir semble parfois être dominé par un rêve un peu moins poétique, celui de savoir ce qui se passerait si un président ne rentrait pas chez lui après un long séjour à l'étranger. Alors, vacances de pouvoir ou simple pose bien mérité. C'est la question qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Salut à tous, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons éclaircir un sujet qui a enflammé les discussions, la fameuse vacances du pouvoir, un sujet qui revient sur toutes les lèvres de chaque fois que notre président quitte le pays pour un moment plongé. Mais est-ce vraiment une vacances ou juste une illusion d'absence ? Que dit la constitution et qui a vraiment le dernier mot sur cette question ? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si vous aimez ce genre de décryptage, à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus et à laisser un commentaire pour partager vos avis sur cette question. C'est parti ! La vacances du pouvoir, un sujet qui ne manque jamais de faire parler au Cameroun. À chaque absence prolongée du président Poulbiat à l'étranger, la machine à rumeurs se met en marche à une vitesse impressionnante. Certains n'hésitent pas à évoquer la possibilité d'un vide politique, comme si, dès que le président quitte les bords du fleuve du Vaurie, les institutions du pays se mettaient en pause. Une absence de plus de 45 jours a suffi pour que des voix s'élèvent, tout à coup inquiètes de la stabilité de la nation. Que va-t-il se passer si Poulbiat ne rentre pas, qui prendra les rênes du pays en son absence ? Ces questions ont envahi les conversations dans les quartiers, les marchés et sur les réseaux sociaux. Mais derrière ce tourbillon de spéculations se cache une réalité juridique bien plus solide. En effet, nombreux sont ceux qui ont pris à cœur ce sujet de la vacances du pouvoir à croire que les Camerounais sont plus accrochés à la question de savoir qui occupera la présidence en cas d'absence que les membres de la classe politique eux-mêmes. Une situation qui fait sourire ceux qui connaissent bien les rouages de la constitution camerounaise, mais qui alimente une confusion générale chez une partie de la population. Les débats vont bon train, parfois enflammés, avec des experts de toute horizon, affirmant tout et n'importe quoi sur ce qu'ils appellent la vacance du pouvoir. Il est facile de voir dans ces discussions la tentation de certains de prendre la place, même s'il s'agit davantage de vœux pieux que de réalité juridique. Mais face à cette agitation, il était plus que nécessaire d'apporter des éclaircissements afin de remettre les pendules à l'heure. C'est dans ce contexte de flou et de discussions passionnées qu'intervient le professeur Magloire Ondua pour couper coup la confusion et éclairer les citoyens sur cette vraie nature de la situation. Dans un contexte aussi animé, il devenait impératif de faire appel à des spécialistes de droit constitutionnel pour remettre les choses en perspective. C'est ce qu'a fait le professeur Magloire Ondua qui, avec la rigueur d'un universitaire, a pris soin de démystifier la question de la vacance du pouvoir en éclairant sur le rôle précis des institutions et des conditions légales d'une telle situation. Face à l'agitation populaire et aux spéculations à outrance, le professeur Magloire Ondua a décidé de mettre de l'ordre dans ce débat. Avec un calme olympien, l'universitaire a pris la parole pour expliquer ce que certains n'avaient sans doute pas pris la peine de comprendre. La vacance du pouvoir, ce n'est pas un simple débat de marché. Non, ce n'est pas parce que le président a pris un billet d'avion pour un long séjour à l'étranger que le pays tombe automatiquement dans un vide politique. Comme il a rappelé, il y a des règles et ces règles, elles sont bien claires dans la constitution camerounaise. Le professeur Ondua n'a pas manqué de souligner qu'il n'existe aucun vide juridique simplement parce qu'un chef d'état est hors du pays. La vacance du pouvoir, selon la constitution, est un acte formel qui ne se décide pas sur un coup de tête, loin des interprétations personnelles et des discussions de comptoir. Il a rappelé que ce n'est pas à n'importe qui de décréter qu'il y a vacances. « Ce n'est pas à un individu, c'est une procédure », a-t-il affirmé, soulignant que seul le Conseil constitutionnel sur saisine du président de l'Assemblée nationale a le pouvoir de déclarer une vacance. Et le président de l'Assemblée nationale, avant d'engager cette démarche, doit lui aussi respecter une procédure bien précise qui inclut des consultations avec les députés et pourquoi pas les sénateurs. Pas de place pour l'improvisation, pas de place pour le scénario hollywoodien où un seul homme prend les clés d'un pays pendant l'absence du pays, du président. À la manière d'un professeur en plein cours, le professeur Andoa a rappelé que cette démarche ne révèle pas du caprice d'un élu mais d'une règle constitutionnelle qui a fait l'objet des débats et d'accords. La vacance du pouvoir, selon la loi, ne peut être constatée que dans des circonstances bien particulières, décès, démission ou empêchement définitif du président. Mais il n'est pas question de vacances simplement parce que le président a pris du recul pendant quelques semaines pour des raisons de santé ou pour un voyage officiel, rien à voir avec un simple chef d'État en vacances ou un pays qui s'arrête de tourner. Le professeur Andoa a donc mis fin à cette confusion, précisant que le pays ne sombre pas dans l'incertitude dès que le pays, dès que le président s'absente. Après avoir clarifié le rôle des institutions et mis en lumière les véritables conditions de la vacance du pouvoir, il est important de se pencher sur des circonstances exactes dans lesquelles cette avance, cette vacance pourrait être légitimement évoquée. Ce n'est pas une question d'apparence, mais bien des faits tangibles et ce sont ces conditions précises qui méritent d'être examinées. Alors, qu'est-ce qui justifie vraiment une vacance du pouvoir au Cameroun ? Selon le professeur Magloa Andoa, ce n'est ni en retard dans un vol international, ni un simple petit coup de fatigue. Après une longue série de voyages, non, la vacance du pouvoir se déclenche uniquement dans des circonstances exceptionnelles et bien précises. Et quand on parle déception, on parle vraiment de situations de crise qui, comme on dit chez nous, ne se rencontrent pas tous les jours. Ce n'est pas un coup de téléphone en retard, ni un petit détour touristique qui va entraîner la chute des institutions. Pour que le pouvoir soit déclaré vacant, il faut d'abord que le président soit dans une situation où il est définitivement empêché de désercer ses fonctions. Cela peut subvenir, en cas de décès, un événement dramatique qu'aucun citoyen n'oserait souhaiter ou encore en cas de démission volontaire du président. Et dans certains cas extrêmes, lorsqu'un empêchement définitif empêche le président de remplir ses fonctions, cela peut aussi ouvrir la voie à la déclaration de vacances. Mais attention, ce ne sont pas des décisions qui se prennent sur un coup de tête. Le professeur Ondoie a bien insisté, ces situations doivent être constatées formellement par le conseil constitutionnel et non pas par une simple rumeur qui fait le tour des cafés de la ville. Alors, par question ici de faire comme si la vacance était une option ouverte à tous dès que le président prend quelques jours de congé. C'est une procédure grave et encadrée qui doit passer par des étapes légales et des institutionnels claires. Autrement dit, la vacance n'est pas un truc qu'on annonce sur la télévision nationale au petit matin, ni un sujet à discuter dans les rues ou sur les réseaux sociaux comme une simple question de météo politique. La constitution est claire, tant que le conseil constitutionnel n'a pas statué, il n'y a pas de vacances. Tout ça n'est donc qu'un malentendu et un malentendu qu'il est important de dissiper pour éviter la confusion. Le professeur Ondois a donc mis un terme définitif à ces rumeurs, rappelant que La procédure de vacances du pouvoir n'est pas un fantasme collectif, mais un processus juridique précis. Tout cela montre la robustesse de notre système constitutionnel, mais aussi l'importance de comprendre les vrais enjeux derrière les apparences. Alors, après avoir balayé cette spéculation, il est maintenant temps de prendre du recul et de se demander quels enseignements pouvons-nous tirer de cette situation et surtout, quels rôles les citoyens doivent-ils jouer dans la compréhension et le respect des règles qui régissent leur pays. Au Cameroun, la vacance du pouvoir est une notion sérieuse et bien encadrée par la constitution. Le professeur Ondois a clairement mis fin aux spéculations en affirmant qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir tant que le conseil constitutionnel ne l'a pas formellement déclaré. Cette précision met en lumière la solidarité des institutions camerounaises et leur capacité à gérer les crises constitutionnelles et de manière ordonnée et légale. Alors, qu'en pensez-vous le débat sur la vacance du pouvoir ? Mérite-t-il une plus grande attention dans le contexte actuel ? N'hésitez pas à partager vos différentes réflexions dans les commentaires et si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité politique camerounaise, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour suivre nos prochains reportages exclusifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada